J'ai passé mon temps dans quelques pays de l'Europe, et c'est au milieu du siècle, quand j'avais 19 ans, que j'ai commencé à mener une vie pleinement indépendante. Et tout de suite, je me suis trouvé comme chez moi, dans la plus malfamée des compagnies. C'était à Paris, une ville qui était alors si belle que bien des gens ont préféré y être pauvres plutôt que riches n'importe où ailleurs. Qui pourrait, à présent qu'il n'en reste rien, comprendre cela, hormis ceux qui se souviennent de cette gloire ? Qui d'autre pourrait savoir les fatigues et les plaisirs que nous avons connus dans ces lieux où tout est devenu si mauvais ? Ici fut la demeure antique du roi de Hou. L'herbe fleurit en paix sur ses ruines. Là, ce profond palais des Tsins, somptueux, jadis et redouté. Tout cela est à jamais fini. Tout s'écoule à la fois, les événements et les hommes, comme ces flots incessants du Yang Tsuk Yang, qui vont se perdre dans la mer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Paris, alors, dans les limites de ses vingt arrondissements, ne dormait jamais tout entier et permettait à la débauche de changer trois fois de quartier dans chaque nuit. On n'en avait pas encore chassé et dispersé les habitants. Il y restait un peuple qui avait dix fois barricadé ses rues et mis en fuite des rois. C'était un peuple qui ne se payait pas d'image. On n'aurait pas osé, quand il vivait dans sa ville, lui faire manger ou lui faire boire, ce que la chimie de substitution n'avait pas encore osé inventer. Les maisons n'étaient pas désertes dans le centre ou revendues à des spectateurs de cinéma qui sont nés ailleurs, sous d'autres poutres apparentes. La marchandise moderne n'était pas encore venue nous montrer tout ce que l'on peut faire d'une rue. Personne, à cause des urbanistes, n'était obligé d'aller dormir au loin. On n'avait pas encore vu, par la faute du gouvernement, le ciel s'obscurcir et le beau temps disparaître. Et la fausse brume de la pollution couvrir en permanence la circulation mécanique des choses dans cette vallée de la désolation. Les arbres n'étaient pas morts étouffés et les étoiles n'étaient pas éteintes par le progrès de l'aliénation. Les menteurs étaient, comme toujours, au pouvoir. Mais le développement économique ne leur avait pas encore donné les moyens de mentir sur tous les sujets, ni de confirmer leurs mensonges en falsifiant le contenu effectif de toute la production. On aurait été aussi étonné alors de trouver imprimés ou construits dans Paris tous ces livres rédigés depuis en béton et en amiantes et tous ces bâtiments maçonnés en plat sophisme qu'on le serait aujourd'hui si l'on voyait ressurgir un Donatello ou un Thucydide. Mousil, dans L'Homme sans qualité, note qu'il est des activités intellectuelles où ce ne sont pas les gros livres, mais les petits traités qui font la fierté d'un homme. Si quelqu'un venait à découvrir, par exemple, que les pierres, dans certaines circonstances restées jusqu'alors inobservées, peuvent parler, il ne lui faudrait que peu de pages pour décrire et expliquer un phénomène aussi révolutionnaire. Je me bornerai donc à peu de mots pour annoncer que, quoique d'autres veuillent en dire, Paris n'existe plus. La destruction de Paris n'est qu'une illustration exemplaire de la mortelle maladie qui emporte en ce moment toutes les grandes villes et cette maladie n'est elle-même qu'un des nombreux symptômes de la décadence matérielle d'une société. Mais Paris avait plus à perdre qu'aucune autre. C'est une grande chance que d'avoir été jeune dans cette ville quand, pour la dernière fois, elle a brillé d'un feu si intense. Pour la dernière fois, merci. Car, trop, temps, «